La culture dans tous ses états, André Bercoff. Douce France, douce France, Charles Trenet, Charles Trenet, c'est vrai, Douce France. Mais vous savez, il y a quelque chose d'assez étonnant aujourd'hui. C'est qu'il y a une phrase de l'International, très belle chanson, qui a été prise au pied de la lettre. « Du passé faisons table rase ». Oui, voilà, il s'est agi, effectivement. Il y a un passé, 1500 ans, 2000 ans, eh bien non, non, ça n'existe plus. Nous allons bâtir l'homme nouveau. Et voilà que l'on déboulonne les statues. Et Alain René avait écrit un titre, un film prémonitoire, « Les statues meurtes aussi ». Et Dimitri Casali nous en parle aujourd'hui avec ce livre très, très, très polémique, au bon sens du terme. « Ces statues que l'on abat, révélation sur les plans secrets du wokisme ». Mais hélas, ça dépasse même le wokisme, c'est paru chez Plon. Bonjour Dimitri Casali. On va en parler tout de suite et on va se dire pourquoi ces gens ont vraiment l'acharnement de détruire ce qu'ils sont eux-mêmes. Haine de soi, wokisme, transgenrisme, on en parle tout de suite. « La culture dans tous ses états, André Bercoff ». Et oui, en plus avec côté espagnol, vivez l'Essonne, vivez l'Essonne, vivez l'Essonne du canon. Et j'ai enlevé mon pantalon pour lui monter mon affection. Bon, ça c'était, ça c'est un peu pour, un peu de légèreté. Mais franchement, très bien la Carmaniole, très bien la Révolution française. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a coupé comme tête de sein, hein, Dimitri Casali. Mais alors vous, l'historien que vous êtes, et je rappellerai aussi les concerts du historique, vraiment formidables. Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que, par exemple, là, il y a quelques jours, la statue de Béatrice de Savoie, située sur la commune des échelles en Savoie, a été retrouvée décapitée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment, et on va en parler du reste, mais quoi, c'est de la haine de soi, c'est de la folie, c'est quoi ? Il y a une volonté, aujourd'hui, c'est dramatique, hein, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de détruire, de déconstruire notre histoire, menée à la fois par les ennemis de l'intérieur, on va en parler, hein, il y a des associations communautaires, des mouvements laïcs, des ligues des droits de l'homme. Et j'adore qu'ils appellent ça la libre-pensée. Où est la pensée et où est la liberté ? Absolument. Et aussi, il ne faut pas les oublier, des ennemis de l'extérieur. Donc la France, l'histoire de France fait face à une double attaque des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur pour essayer de détruire notre histoire qui est consubstantielle à notre nation. En fait, on a peut-être, je ne le dis pas sans être chauvin, on a peut-être la plus belle histoire qui soit. C'est nous qui avons inventé la laïcité, les droits de l'homme, les Lumières, vous vous rendez compte ? Eh bien, aujourd'hui, les ennemis de la République ont compris qu'il fallait détruire notre histoire, qu'il soit intérieur ou extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce que nos hommes politiques ignorent depuis 30 ans. C'est l'importance fondamentale de l'histoire de France, puisque, comme vous le savez, elle n'est même plus apprise dans nos écoles, à l'éducation nationale. Oui, ce qui est extraordinaire, mais ça va au-delà même, Dimitri Gazali, c'est le rejeter le passé, l'éradiquer, quoi. C'est vraiment une rédication, c'est une épuration historique, comme on parle d'épuration ethnique, quoi. C'est quand même fabuleux. Et alors, justement, vous parlez un peu de ces statues qu'on a là-bas. Et au fond, c'est quoi ce symbole ? C'est-à-dire, on dit cela, il n'existe pas, il faut les... Et dites-moi comment ça a commencé, ce mouvement ? Eh bien, bien entendu, ça a commencé aux Etats-Unis. Tout ce qui se passe aux Etats-Unis arrive deux, trois ans après, en France. On assiste à une... Et c'est ça, vous avez compris, c'est le drame de cette histoire. C'est une américanisation de notre pensée, de tout ce qui fait la France depuis mille ans, deux mille ans. Eh bien, aujourd'hui, on doit tout rejeter. C'est-à-dire, c'est le choc du modèle universaliste français, dont je vous parlais tout à l'heure, les Lumières, les droits de l'homme, etc. Face au monde, au modèle anglo-saxon multiculturaliste, c'est-à-dire qui reconnaissent chaque ethnie, chaque tribu, si vous voulez, face à la communauté nationale que nous avions. C'est quand même la France qui a inventé ça. Tous les hommes sont égaux, sans distinction de race. Un universalisme, vous pourrez le sens du terme. De race ou de religion. Et voilà, et comme justement, il y a cet esprit, les Français ont été les premiers à s'affranchir des limites religieuses vers le XVIe siècle. C'est une grande première en Europe et dans le monde. Eh bien, justement, on déplait à ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire soit l'ultra-gauche, bien sûr, avec soutenu par le parti de la France insoumise, bien entendu, et aussi ses ennemis de l'extérieur, qui sont le terroriste islamique, mais même, il y a des nations, vous savez bien, au Pakistan, on brûle le drapeau français extrêmement fréquemment. Oui, mais pour revenir quand même en France, vous citez un certain nombre de choses qui s'est passé effectivement, c'est parti, Robert Lee, en Amérique, etc. Mais quand on a commencé même à dire que Napoléon, l'esclavagiste, alors qu'on oublie que si on a un code civil, on a tout ce qu'a amené Napoléon, vous le savez mieux que personne, il y a eu le général de Gaulle, qui a été un général de Gaulle raciste, colonisateur, ne parlons pas de Colbert, la Vierge, Saint-Michel, Joséphine de Beauharnais, Victor Schelcher, qui a aboli l'esclavage, il ne faut pas oublier. Mais c'est quoi ? C'est une espèce de, je veux dire, de nihilisme actif ? Oui, de folie de la cancel culture, comme je vous disais, c'est né aux Etats-Unis, ils appellent ça la culture de l'effacement, pour nos auditeurs, c'est-à-dire, c'est le même mouvement que le wokisme, il faut absolument tout effacer pour créer cet homme nouveau, cet homme à 100% pur, mais justement, il n'existe pas dans l'histoire, c'est vraiment l'anachronisme, c'est une pure schizophrénie, c'est en histoire, on ne juge pas l'histoire, surtout pas l'histoire de France, et on ne peut pas, en aucun cas, légiférer, nos législateurs ne peuvent pas légiférer sur l'histoire, c'est le problème des lois mémorielles qui sont en train de submerger la planète, et en particulier, aux Etats-Unis, où le gouvernement Biden a enfin, enfin, pas enfin, mais a reconnu le droit aux réparations sonnantes et trébuchantes des descendants d'esclaves, parce que tout ça, effectivement, ces mouvements se sont axés autour de la statue du général Lee, des racistes, des antiracistes, etc., ont exigé que l'on déboulonne toutes les statues des généraux confédérés, dans la guerre de sécession, alors que le général Lee, il faut quand même le rappeler historiquement, était un grand général abolitioniste, c'est-à-dire qu'il était contre l'esclavage, mais bon, pour eux, c'est du pareil au même, et à partir de là, effectivement, aux Etats-Unis, ils ont déboulonné pratiquement sans statut, c'est-à-dire que même Washington, même Thomas Jefferson, qui sont les pères fondateurs des Etats-Unis, au prétexte qu'ils possédaient une plantation d'esclaves, de 110 esclaves pour Washington, 220 pour Thomas Jefferson, il faudrait absolument, maintenant, éradiquer toutes leurs statues, leurs noms au fronton des écoles, leurs noms dans les livres d'histoire, c'est très grave ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème aussi de maladie, schizophrénique, comment vont-ils faire ? Ils vont devoir débaptiser leur propre capitale, Washington ? C'est drôle, vous savez, Lénine parlait du gauchisme comme la maladie infantile du communisme, là, on a l'impression que le wokisme, c'est la maladie sénile de la nation et de l'identité, quoi. Absolument, et c'est surtout, ça donne, les conséquences sont dramatiques, puisque ça donne une société explosée, fracturée, où la haine, est l'ignorance, parce que c'est surtout l'ignorance, comme je vous disais, ils ignorent que le général Robert Lee était abolitionniste, ou pareil, on va en parler des statues en France, on voit bien que c'est surtout le résultat d'une immense ignorance. Alors justement, parlons des statues en France, vous dites que les Etats-Unis, évidemment, ont donné le là, comme d'habitude, mais le mouvement vraiment de déboulonnage des statues, ou de, je dirais, de les agresser, etc., c'est venu à peu près vers quand, ça, comment c'est vers quand ? Eh bien, c'est en 2020, donc je vous dis, il y a eu cette grande vague de Black Lives Matter, vous savez, le 20 mai 2020, notre président, Emmanuel Macron, a pris la parole le 10 juin 2020 pour dire qu'en France, contrairement aux Etats-Unis et au reste du monde, puisque c'est une folie qui sévit aussi bien en Grande-Bretagne qu'en Allemagne, en France, dit-il, on ne déboulonnera aucune statue. Manque de bol, neuf jours après le 10 juin, donc la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale est complètement taguée, recouverte. C'est 2020, ça. Voilà, recouverte d'une inscription Colbert, négrophobie d'État, alors qu'il y avait quand même, et couverte de peinture rouge, sans, pour montrer le symbole, alors qu'il y avait quand même toujours un cordon de 5-6 policiers qui ont laissé faire, et surtout, un mois après cet affront devant le Colbert, quand même, Colbert, c'est un des plus grands ministres de la France. Il faisait le travail de 6 ministres. Si la France a pu devenir la première puissance en Europe et même au monde, disent certains, c'est grâce à lui. Donc, c'est vraiment une immense ingratitude. Et donc, un mois après la phrase du président, ça c'est la meilleure, la statue de Joséphine de Beauharnais était complètement pulvérisée à coup de masse par un groupe de fanatiques indépendantistes martiniquais à Fort-de-France avec des cris de youyou complètement hystériques. Et ils ont pulvérisé la statue de Joséphine de Beauharnais qui était classée monument historique depuis 1855. C'est quand même l'oeuvre d'un grand sculpteur parce que toutes ces statues qui sont détruites ce sont quand même avant tout des oeuvres d'art magnifiques et classées aux monuments historiques. Donc, normalement, on aurait dû les empêcher. Il y avait même un cordon ce jour-là de CRS qui était à 50 mètres derrière la mairie et selon les ordres du préfet qui obéit à Darmanin, ils n'ont pas bougé d'un iota. Ils ont laissé cette scène que vous pouvez trouver sur Youtube, taper statue de Joséphine de Beauharnais fort de France, vous verrez, c'est vraiment apocalyptique et ça fait froid dans le dos parce que c'est toute notre histoire qui est en danger et qui est menacée aujourd'hui. Et si on déboulonne les statues de Colbert, de Joséphine, de Napoléon, de Churchill en Angleterre qui est menacée aussi, eh bien bien sûr l'homme n'aura plus aucune racine, aucune référence. Il ne pourra pas comprendre et c'est ce qui se passe, on le voit tous les jours avec la guerre israélo-palestinienne, il ne comprend pas la situation présente et enfin il ne peut pas se propulser vers l'avenir et c'est pour ça que la France régresse à tous les niveaux économiques, financiers et tout parce qu'on est incapable d'assumer notre histoire et d'être fier de notre histoire et les conséquences de cette lecture criminalisante de l'histoire de France sont dramatiques, culpabilisantes. En Afrique, regardez notre recul au Sahel, c'est parce qu'on a laissé ces théories complètement farfelues que la France était colonialiste et raciste que les armées françaises doivent se retirer de tout le Sahel. Alors ce qui est extraordinaire, c'est voilà, vous dites les statuts de Colbert, Napoléon, Voltaire, Churchill, accusé d'être suprémaciste blanc, magnifique, Napoléon, tout ça, ils sont tagués, dégradés, statut de Voltaire, débrouillant de Katamini, hallucinant quand même. Non mais Voltaire, c'est quand même dingue que le Voltaire, on parlait des lumières, non, il faut comprendre ce que la France représente dans l'histoire de l'humanité. Les lumières, l'encyclopédie, c'est en France que ça s'est passé grâce à Voltaire, Diderot, Condorcet, Rousseau, c'est que des philosophes français qui ont fait avancer, progresser l'humanité. Eh bien aujourd'hui, il faut que vous sachiez que la statue de Voltaire a été d'abord dégradée par l'ultra-gauche et les décoloniaux avec cette inscription humiliante, raciste, et le lendemain, la mairie de Paris avec Hidalgo, croyant justement bien faire, a dit qu'on va l'enlever, on va la faire réparer, on va réparer la statue de Voltaire, mais elle n'est jamais réapparue, comme par hasard. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où on parle, vendredi, je connais l'association qui est dans le cinquième arrondissement, qui fait un travail magnifique, qui a réuni justement une somme imposante pour que la statue de Colbert revienne près du quai de Conti, là où il habitait pendant pratiquement toute sa vie, eh bien aujourd'hui, je les ai appelés aujourd'hui, il paraît que la statue n'est toujours pas de retour. Et alors, autre chose aussi incroyable, Gambetta toujours relégué dans un parking miteux par la mairie de Bordeaux. Non mais Gambetta, qu'est-ce que c'est que cette histoire Démétri Gazzali ? Gambetta, c'est quand même le fondateur de la Troisième République, vous rendez-vous, c'est-à-dire que, que ce soit nos racines chrétiennes et monarchiques, nos grands rois, nos grands saints, mais aussi les grands serviteurs de la patrie, Léon Gambetta, c'était un petit immigré italien qui a vécu, qui est né à Cahors, certes, mais qui a fait toutes ses études à Bordeaux, donc il a toute sa place, place Gambetta, à Bordeaux. Eh bien, il a été déboulonné sous prétexte, l'adjuvant au maire de Bordeaux a dit, on n'en a plus rien à faire de ces vieilles pierres et en plus, c'est un homme. Ah, c'est magnifique ça ! Voilà la mairie de Bordeaux. Léonie Gambetta, ça aurait plu ça, c'est ça. Voilà la mairie de Bordeaux. C'est hallucinant, hallucinant. Mais ces gens-là, mais à quoi ils réfléchissent ? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur terre ? Rien. C'est quand même extraordinaire. On se rappelle la Vierge Marie des Boulonnais à Florent-Rey. Vous racontez tout ça dans votre livre, c'est formidable. Non mais je veux dire, vous savez, il y a un truc quand même et tout ce que ça comporte, Saint-Michel, retiré pendant trois ans au Sable d'Olonne, ça on a suivi cette histoire. Oui, ça on peut juste dire un mot et on peut saluer Yannick Moreau qui a été un remarque. Le maire des Sables d'Olonne. Le maire des Sables d'Olonne. Qui a compris qu'avec ces wokistes, donc cette ligue de la libre-pensée qui n'arrête pas de m'attaquer depuis qu'il... Eh bien, il a fait, il a réussi en vendant en fait un terrain à la paroisse de Saint-Michel, là où se trouvait la statue, il a vendu à l'église de Saint-Michel 15 mètres carrés. Comme ça, ils ont pu la placer. Donc c'est un magnifique bras d'honneur à la ligue de la libre-pensée qui sont... Ces types-là, ils sont 12, 13 et le Conseil d'État, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les institutions françaises juridiques donnent raison à ces groupuscules extrémistes et fanatiques qui soutiennent la baïa, le burkini et le voile dans les écoles. C'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur l'attitude du Conseil d'État qui est censé quand même représenter la France et protéger la France et le passé du peuple français et qui laisse faire. Alors voilà. Et puis voilà, quand on met raciste, colonialiste, nique la France sur les statuts, et bien tout va bien. Je veux dire, ils ne s'en sont pas encore à dire nique le Conseil d'État mais on se demande si ça va arriver un de ces jours. C'est extraordinaire parce que c'est vrai vous avez fait un très bon travail Dimitri Casali en faisant l'inventaire et puis là on va avancer un peu comprendre les motivations comprendre pourquoi et qu'on pense surtout quel danger franchement mortel pour la mémoire et pour l'identité de cette nation cela fait courir. A tout de suite. La culture dans tous ses États André Bercoff Et Serge Lama qui chante Napoléon bien sûr cher à votre cœur Dimitri Casali on ne le soulignera pas on ne le rappellera pas mais je voudrais avant qu'on va reparler de cela mais il y a eu quelque chose aussi étonnant moi j'avoue que à la réunion le 11 octobre dernier donc il y a moins d'un mois sur la place central de Seine-Denis et bien le mystère de la culture voilà soi-disant garant de l'autorité déboulonnait la statue de Maët de la Bourdonnée alors qu'il est un des premiers de reconnaître l'enfant qu'il avait une esclave noire il s'agira d'une première alors Maët de la Bourdonnée rappelait d'abord aux nos éditeurs qui était Maët de la Bourdonnée Non mais Maët de la Bourdonnée c'est son comme Colbert d'ailleurs c'est tous ces grands ces immenses héros de l'histoire de France qui ont fait de ce que notre pays a été c'est-à-dire et n'est plus malheureusement c'est-à-dire une des premières puissances mondiales c'est-à-dire que là encore une fois il y a toujours cette immense ingratitude Alors qu'est-ce qu'il a fait lui ? Donc lui il a été nommé par Louis XV en 1732 gouverneur des Mascaregnes ça c'était magnifique c'est-à-dire la réunion l'île Maurice et Rodrigue et il a complètement développé il a fait prospérer ces trois îles d'une manière d'une main de maître c'est-à-dire qu'il a bâti le port il a fait construire le port de Port-Louis le port de Saint-Denis et lui c'est-à-dire il a développé bien sûr la culture des plantes il n'y avait rien il n'y avait pas d'habitants à la réunion il faut le rappeler il a complètement développé la culture du café de la canne à sucre et donc c'est devenu une province importante et riche bien sûr et surtout il a résisté aux maudits anglais qui ont voulu s'emparer de nos îles c'est aussi un brillant amiral puisque c'est quand même un des rares qui a battu la flotte anglaise dans l'océan Indien d'ailleurs il a perdu un bras pour la France il avait un bras en moins il était amputé et donc c'est un type remarquable un héros de la nation d'ailleurs il y a énormément je ne comprends pas que l'armée la marine ne bouge pas parce que depuis pratiquement 300 ans il y a énormément de cuirassés de croiseurs de frégates qui s'appellent Maé de la Bourdonnée un héros pareil et bien aujourd'hui à la Réunion ce qui est grave la maire de Saint-Denis a obtenu de la ministre de la Culture que sa statue soit déboulonnée de la place centrale où il se trouve depuis 1855 encore une fois comme Joséphine c'est une statue de maître 1855 près de deux siècles enfin pas loin et donc il va être déboulonné sans doute la semaine prochaine sans que personne ne réagisse il y a une association qui s'est montée qui a demandé au préfet Philippini qui est censé être vous vous rendez compte le préfet de France de la Réunion c'est un peu le descendant du gouverneur des mascarènes qu'est-ce qu'il a dit le préfet Philippini et il a donné son autorisation aussi la lâcheté conduit toujours au désastre et là on s'aperçoit justement en renéant des hommes et puis un mot vous l'avez dit cher André il n'était absolument pas raciste comme le dit la maire de Saint-Denis puisqu'il a eu une enfant noire justement qu'il a reconnu je redis le contexte 1730 c'est-à-dire que c'est pas les anglais c'est pas les espagnols qui auraient reconnu ce genre d'enfant caché lui il a reconnu il a reconnu et il lui a donné une éducation particulièrement soignée dans les meilleures écoles parisiennes donc vous voyez comme quoi la France était déjà en avance c'est un peu le général Féderbe aussi qui a épousé une sénégalaise à Dakar et lui aussi il est menacé et dont son fils c'était Métis et à qui et qui l'a fait rentrer à Saint-Cyr etc donc vous voyez c'est toujours le résultat d'une immense ignorance ils ne connaissent même pas la vie de nos héros ils ne savent même pas qui c'était on plaque nos représentations mentales anti-raciste anti-homophobe anti-tout ce que vous voulez aujourd'hui et alors que nos ancêtres ne pensaient absolument pas pareil il faut rappeler qu'à l'époque l'esclavage était pratiqué sur la terre entière on ne le répétera jamais assez ce n'est pas Colbert depuis la Rome antique ce n'est pas Colbert et encore moins Maët de la Bourdonnais qui a inventé l'esclavage Catherine Coquery Vidrovitch la grande historienne de l'Afrique rappelle souvent que un Africain sur quatre pratiquait l'esclavage avant que les Européens arrivent en Afrique et enfin les Arabes la traite arabe aux musulmanes que l'on oublie toujours ça c'est important c'est toujours une repentance en sens unique eux ils ont esclavagisé 18 millions d'esclaves et on ne leur demande jamais de s'excuser sans compter les 11 millions de noirs castrés voilà parce qu'il est castré et c'est pour ça qu'il n'y a aucun descendant noir à la Mecque en Égypte ou ailleurs mais dites-moi d'où ça vient je demande Dimitri Kazali cette incapacité je ne sais pas si elle est neuronale ou notoire non mais à remettre en perspective je veux dire à dire on traite en fait tous ces gens-là comme s'ils étaient aujourd'hui s'existaient aujourd'hui avec nos critères d'aujourd'hui je veux dire qu'est-ce qui fait qu'il y a une espèce de je ne sais pas comment on va appeler ça d'autisme ou d'aphasie sur l'histoire on ne remet pas dans le contexte on ne remet pas dans en perspective oui c'est la première leçon de tout historien en première année à la Sorbonne on apprend à replacer dans le contexte de l'époque et ça nous permet d'analyser de comprendre les faits historiques mais aujourd'hui tout ce mélange tout ce mix tout ce télescope vous avez vu avec l'actualité puisqu'on vit dans une actualité immédiate avec les chaînes d'information qui publie Anri sur Anri vous avez vu tous les chiffres des morts du Hamas que le Hamas le Hamas dit chaque jour combien de de pertes ils ont eues et ça s'affiche sur nos sur nos télévisions mais c'est dingue il y a il y a dix ans il y a dix ans encore les journalistes jamais n'auraient cité des chiffres du Hamas parce que c'est une organisation terroriste complètement fanatique et aujourd'hui on donne les chiffres des fanatiques vous voyez on est vraiment dans une vague même que ce soit le monde France Télévisions donc en fait on est tombé dans une espèce d'impasse intellectuelle où l'anachronisme ce péché de l'intelligence du passé est omniprésent et se mélange avec une actualité absolument explosive et alors justement non mais pour revenir à cela on s'est même remonté extrêmement loin je veux dire quand on voit par exemple que cette lecture culpabilisante mais elle s'applique je veux dire comment ça se fait alors justement les institutions comment ça se fait que non seulement les préfets non seulement les ministres non seulement le conseil d'état voilà vous en parlez mais l'ONU mais enfin ça va je veux dire alors mais comment ça se fait que ça arrive l'ONU et qu'aller on emboîte le pas quoi et bien c'est cet envahissement de la culture de la culture de la culture woke qui fait qu'aujourd'hui on ne peut même plus appeler un chat un chat vous savez bien que même dans les on est obligé de réécrire les grands romans de la littérature d'Homère justement et remis sur la scellette parce qu'on parle d'esclavage dans Homère mais encore bien sûr qu'il y avait des esclaves à l'époque grecque donc ça fait un débat dans toutes les universités américaines là ils sont complètement les américains j'espère parce que pour l'instant il faut quand même dire que les français résistent les gaulois et réfractaires résistent un peu je vous donne une lueur d'espoir Dimitri Gézali ça bouge aussi à l'Amérique il y a une contre-offensive très forte très bien anti-walk actuellement de l'Amérique et donc effectivement aujourd'hui c'est cette impasse intellectuelle vous vous rendez compte si on condamne tous les grands personnages de l'histoire 90 à 95% des personnages vont devoir être déboulonnés on va devoir supprimer leur nom de nos rues de nos frontons Jules César si on suit leur raisonnement devrait être traduit devant le tribunal de l'AE pour avoir exterminé un million de gaulois on a les chiffres un million de gaulois mais bien sûr qu'à l'époque voilà l'histoire est une longue suite de crimes contre l'humanité Justement alors Napoléon qu'est-ce qu'on lui reproche à Napoléon ? Eh bien encore une fois voilà tous que ce soit Colbert ou Napoléon ou Joséphine on leur reproche d'avoir eu un rôle dans l'esclavage mais l'esclavage quand il a rétabli effectivement Napoléon a rétabli l'esclavage en 1802 parce que la France avait été la première nation au monde en 1794 donc 8 ans auparavant avait la convention nationale avait aboli l'esclavage Napoléon a rétabli sous la pression des armateurs Nantais et Bordelais en particulier sous les pressions économiques puisque c'était tout un système économique bien sûr qui régentait le monde bien sûr sur tous les continents et pas seulement la France et là on lui reproche d'avoir en 1802 rétabli l'esclavage depuis ça lui colle à la peau alors que tout le monde ignore qu'en 1815 le 19 mars 1815 il a aboli la traite négrière donc si ça se trouve donc si on raisonne vraiment Napoléon a 13 ans d'avance 20 ans d'avance sur les anglais qui sont la première nation en 1833 à abolir l'esclavage et surtout c'est un débat stupide ce qu'il faut dire c'est que ce sont l'Angleterre et la France qui sont les premières nations au monde à avoir aboli l'esclavage et il faudrait s'occuper des 50 millions d'esclaves aujourd'hui recensés par le département d'état américain de la Mauritanie au Tchad jusqu'en passant bien sûr par l'Egypte aujourd'hui l'Arabie Saoudite il y a 50 millions d'esclaves aujourd'hui au Qatar en particulier ça au Qatar et jusqu'en au Pakistan donc voilà au lieu de voir tous ces mouvements associatifs qui s'appellent le CRAN le parti des indigènes SOS Racisme ça il faut vraiment qu'ils reçoivent je le rappelle 450 000 euros de subvention d'état par an depuis pratiquement 20 ans même à une époque le record 975 000 euros de subvention d'état il y a 10 ans donc vous vous rendez compte on subventionne des associations qui sont là pour saper pour détruire la France avec nos impôts il ne faut pas l'oublier justement alors je voudrais peut-être parler des réparations on a beaucoup parlé des réparations je pense Dimitri Gazali on a dit oui d'accord et c'est vrai l'esclavage a été quelque chose de terrible mais encore une fois il faut rappeler qu'il n'y avait pas une traite négrière mais trois traites négrières parce qu'on oublie d'en parler on ne commémore que l'une et pas les autres alors qu'est-ce que ça a été cette histoire des réparations alors en 2001 la conférence d'Urban en Afrique du Sud organisée encore vous avez raison par les Nations Unies on voit bien les Nations Unies sont complètement gangrénées il y a eu une grande conférence sur le racisme et l'esclavagisme et on a pour la première fois exigé des réparations sonnantes et trébuchantes des puissances occidentales des anciennes puissances coloniales que sont la France l'Angleterre l'Espagne le Portugal la Hollande et bien sûr là ça a été formulé au grand jour donc on voit bien que ça apparaît en 2001 donc c'est complètement limpide on voit bien que c'est une manière cette condamnation de l'histoire en fait apparaît comme lucrative pour tous ces mouvements c'est une manière de faire de l'argent et on le voyait bien avec le cran en particulier en France où dès qu'on leur parlait d'argent j'avais affronté le président sur une radio concurrente et dès que je lui ai dit tout ce qui vous intéresse c'est faire de l'argent et là il était devenu blême furieux et furieux et ces réparations ça continue ? absolument ça continue alors on parle ça continue ? ils exigent donc en France alors la France pour l'instant ça n'est pas trop mal sorti mais comme je vous le disais le gouvernement Biden il y a cinq mois six mois a reconnu justement le droit en fait des descendants d'esclaves à une prime de 30 000 à 40 000 euros chacun donc chaque descendant d'esclaves aux Etats-Unis donc tout ce qui arrive tout ce qui se passe aux Etats-Unis trois ans après arrive en France donc je rappelle quand même quand même c'est une abomination ça on est bien d'accord mais il n'appartient pas aux législateurs de légiférer en histoire ce mal le mal n'est pas une maladie collectivement transmissible on ne transmet pas de génération en génération le mal et ensuite nul ne peut se prévaloir des souffrances qu'il n'a pas subies c'est ça en fait l'ancien droit mais là même le droit est complètement remis en question on voit bien qu'on assiste non seulement en histoire mais en matière juridique et une remise en question complètement pour faire le droit des victimes c'est le droit victimaire on voit bien que ce problème qui accompagne la concurrence victimaire absolument alors que la règle depuis toujours par des carboniers des grands juristes c'était on ne juge pas les vivants pour les crimes des morts d'il y a plusieurs siècles même le grand Robert Badinter s'est élevé contre cette stupidité qui vient du mouvement Wauk et que l'ONU est en train de reprendre et qui arrive dans nos tribunaux que ce soit la cour d'appel de Bordeaux qui a donné raison ou la cour d'appel de Nantes pour Gambetta pour Saint-Michel et pour la flotte en Ré c'est parti déjà c'est les cours d'appel les cours d'appel de Nantes et de Bordeaux ils sont gravissimes c'est quand même fou et en fait c'est intéressant mais alors quand vous expliquez quand même Dimitri Casali parce qu'il faut le dire à part vous qui avez quelques-uns ce manque d'opposition c'est-à-dire le fait que il faut le dire quand même dans l'opinion publique tout ça bon on souhaite bon oui c'est l'anecdote par rapport qu'est-ce qu'on s'en fout des statues qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça c'est l'histoire de notre culture et bien deux choses il y a d'abord est-ce qu'il fait cette passivité presque cynique quoi oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure la France n'est plus la France là depuis une trentaine d'années on s'aperçoit que les grands maïs de la Bourdonnée et tout on sent qu'il y a une lâcheté la lâcheté conduit toujours au désastre nous y sommes et un manque de courage évident regardez ce qui se passe ce qui s'est passé avec Samuel Paty regardez je rappelle que le professeur Dominique Bernard a été professeur d'histoire alors lui non le littérature mais le terroriste qui est entré dans la cour de l'école cherchait d'abord à égorger un prof d'histoire c'est l'histoire qui représente le symbole d'Afrique et bien 55% des profs aujourd'hui remettent en cause leur propre enseignement au nom de ce manque de courage de cette lâcheté que n'avait pas justement Samuel Paty il faut lui rendre grâce et enfin la deuxième raison on l'a dit on le redit encore c'est une immense une insondable ignorance de toutes ces questions voilà doublé de ce je m'en foutisme on s'en fout après où la France ira maintenant ce manque de patriotisme comme je vous l'ai dit ou je le rappelle souvent dans les depuis 25 ans je mets au défi quiconque de trouver le terme patriotisme dans les manuels scolaires de vos enfants de vos neveux de vos petits-enfants le mot a disparu le mot patriotisme le mot nation le mot France le mot France dans les manuels d'histoire apparaît rarement quand même pas Dimitri vous exagère un peu ah si si on parle beaucoup d'hexagone vous verrez d'hexagone on parle de territoire j'aime bien sur le territoire mais on a du mal à dire France qui est un mot si beau ça on a du mal à dire France il serait temps quand même pas mal de le dire ça n'écorche pas la bouche je vous assure la culture dans tous ses états André Bercoff « Il est des besoins » « Toi et moi » « Toi et moi » « Toi et moi » cette superbe lettre à la France lettre à France de Michel Polnareff alors justement ça vous touche vous Dimitri Casali et je t'appelle le titre de votre livre paru chez Plon ces statues que l'on abat et c'est vrai on se dit où est les statues qu'est-ce que c'est ? non c'est fondamental c'est fondamental pourquoi ? parce que le passé le passé c'est une dimension le passé ça nous fait vous savez un homme c'est ce que disait je recevais hier avant-hier Henri Guénaud qui disait mais un homme n'est rien sans être le complément d'un homme qu'il a précédé c'est vraiment ça sinon qu'est-ce que c'est table rase on va faire le passé et alors justement vous en parlez en fait vous dites les statues au fond ça doit nous remener à nous et à nous c'est-à-dire que gardons quand même une espèce de ligne rouge de ligne de feu de notre identité c'est quelque part c'est ça ? en fait ces statues nous rappellent tout simplement que l'on doit aimer la France parce qu'elles font partie d'une époque elles ont été élevées souvent par nos aïeux nos ancêtres souvent on parle de la génération des généraux de Napoléon mais c'était hier c'était il y a six générations les Napoléons donc on a tous souvent un ancêtre qui a servi dans l'armée napoléonienne deux millions de soldats et donc il faut bien comprendre c'est aussi la phrase de 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 la vice en fait nous sommes le produit de nos ancêtres mais la France c'est nous aujourd'hui mais ce sera nous à travers les yeux de nos descendants donc si on n'arrive pas à transmettre l'histoire de France je vous disais pour moi non sans être chauffeur c'est quand même une des plus belles histoires au monde il n'y a pas c'est difficile de ne pas s'opposer à ça quand même et bien écoutez on ne voit bien les conséquences gravissimes parce que dans la tête de nos enfants il y a une espèce de vide intersidérale ils sont peuplés ils ne sont plus du tout habités par cet amour de leur propre pays donc ces statuts elles rappellent qu'il faut aimer la France elles sont la représentation de la continuité historique de la nation dans chaque ville dans chaque région vous vous rendez compte qu'à Bourges la statue de Jacques Coeur du grand armateur et financier de Charles VII a été taguée colonialiste et raciste non c'est d'une stupidité sans nom parce que ce sont ces hommes-là qui ont fait la richesse et la prospérité de la France ce sont souvent des aventuriers vous voyez les français avant ce n'étaient pas les français d'aujourd'hui casanier lâche dont je vous parlais ils avaient du courage l'aventure ils allaient peupler la colonisation française qu'on nous reproche parce qu'aujourd'hui on a réussi à faire aimer aux français tout ce qu'ils haïssaient et à détester tout ce qu'ils aimaient et les français ça a été quand même des grands découvreurs des grands explorateurs que ce soit Jacques Cartier Pierre Savornian de Brazzard qui ont justement rattaché le Congo d'ailleurs le Congo Brazzaville est la plus grande ville francophone après Paris aujourd'hui mais ils ont gardé conservé le mausolée de Pierre Savornian de Brazzard qui je le rappelle avait lutté toute sa vie contre l'esclavage et avait libéré des esclaves noirs sur ses propres deniers voilà c'était ça la France et c'est bien vous rappelez dans votre livre Dimitri Casalis qui écrivait Camus en 1958 je le rappelle il est bon qu'une nation ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir de s'estimer elle-même il est dangereux de lui demander de s'avouer seul coupable et de l'avouer à une pénitence perpétuelle mais c'est ça on revient à ça cette haine de soi cette espèce de masochisme de repentance de serrer ma air avec ma discipline voilà on peut en dire un mot c'est très chrétien en fait ça vient de nos racines chrétiennes ce mea culpa c'est ma grande faute et que l'on ne trouve absolument pas dans les autres religions et surtout pas l'islam ce n'est jamais leur faute et nous effectivement il y a ce vieux fond chrétien dont Spinoza disait que la repentance est une seconde faute si l'on réfléchit bien donc il faut arrêter arrêter de se repentir et surtout il faut célébrer notre histoire parce qu'elle est grande et belle avant tout et surtout il faut avoir le courage de défendre les valeurs de notre culture et même le grand Lévi-Strauss vous vous rendez compte qui a l'anthropologue le plus fameux au monde qui a mis en avant les cultures amérindiennes des tribus d'Amazonie et tout qui a dit il a sorti toutes les cultures du monde et il a raison et je vous cite aussi vous le citez dans votre livre enfin Lévi-Strauss a dit ceci et c'est vraiment important il disait au 19e siècle le système de valeurs de la France représentait pour le monde un pôle d'attraction l'assimilation des immigrés ne posait pas de problème vous entendez il n'y avait pas de problème d'assimilation il n'y en aurait pas davantage aujourd'hui c'est Lévi-Strauss qui parle si dès l'école notre système de valeurs apparaissait à tous aussi solide que par le passé si la France n'est plus capable de conserver des valeurs intellectuelles et morales assez puissantes pour attirer des gens venus du dehors et pour qu'ils souhaitent les adopter comme ce fut le cas alors il faut s'alarmer ben dis donc on a passé le stade d'alarme on a passé le signal d'alarme là depuis longtemps absolument parce qu'il explique que la France pour moi c'est une civilisation la France carrément c'est à dire qu'il faut rappeler des choses simples dès 1879 le maire de Paris de Hérédia était noir le premier député noir à l'Assemblée nationale c'est Blaise Dianney 1914 alors qu'il a fallu attendre aux Etats-Unis pour qu'un sénateur entre au Sénat américain 1966 le premier ministre noir en France c'est 1931 alors que le premier ministre britannique de couleur c'est 2002 donc la France n'a aucune leçon d'antiracisme à recevoir oui c'est vrai et il est bon de le rappeler Dimitri Casali en fait en fait ce que vous poursuivez vous à travers d'ailleurs tous vos livres c'est cette espèce de réhabilitation d'entretien de maintenir le feu sacré de la mémoire quelque part quand je lis les mémoires de Joséphine Baker et que je lis sa phrase Paris est le paradis des Noirs elle arrive en 1925 1925 de la ségrégation américaine de Saint Louis du Sud américain c'est épouvantable elle arrive à Paris elle n'en revient pas elle est extrêmement bien accueillie bon il y a bien un ou deux journalistes d'ailleurs un journaliste du Figaro qui la critique bien sûr parce qu'elle danse avec des bananes mais le reste la majeure les 99% des gens qu'elle rencontre sont fous de Joséphine Baker idem pour Sidney Bechette idem pour Louis Armstrong tous les musiciens de jazz américains d'ailleurs Sidney vous savez est venu dans les bagages avec l'orchestre de Joséphine Baker la revue nègre de l'époque et il est resté en France mais tous les James Baldwin ils étaient heureux d'être en France parce qu'ils souffraient du racisme en Amérique voilà ce qu'il faut dire et d'ailleurs l'amalgame dans les armées en 1917 1918 le général Foch a demandé l'amalgame des troupes noires américaines avec les troupes françaises parce que les troupes américaines refusaient dans leur propre rang vous vous rendez compte déjà le général Foch était beaucoup plus avancé que le général Pershing et ils nous ont amené le jazz exactement à l'époque mais déjà on voit la mentalité c'est la Foch c'est la mentalité de Fédère de Lyoté de Gallienny donc quand on dit que tous nos généros je ne comprends pas que l'armée et la marine ne réagissent pas à cette humiliation de pratiquement toutes leurs statuts sont taguées humiliées et bientôt vont être déboulonnées parce que là il y a des demandes des revendications quotidiennes chaque semaine une statue est déboulonnée en France oui c'est intéressant en fait il faut dire à ceux qui vous disent qu'il faut déboulonner dis-leur écoutez reboulonnez votre cerveau n'oubliez pas que ça passe par là franchement quand on déboulonne des statues après tout ça dérange qui ça heurte qui a un peu général c'est très souvent de très belles statues donc esthétiquement déjà et puis alors lavez-vous la tête et regardez vos statues avec bienveillance et la moindre des choses c'est ça la statue de Béatrice de Savoie qui a été déboulonnée hier c'était une bienfaitrice de la Savoie elle a donné naissance à quatre reines et surtout elle a cultivé elle a fait éveiller la courtoisie à la française vous voyez ce qui nous caractérisait avant la grande maintenant je ne sais plus si les français sont toujours aussi courtois merci Dimitri Casali merci les statues vraiment c'est un très 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 jeu il faut le lire ces statues que l'on a bas comme ces chaînes qu'on a bas quand on parlait de De Gaulle c'est la même idée absolument et voilà très sincèrement restez dans la mémoire c'est la mémoire qui vous apprendra l'avenir c'est la mémoire 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 Sous-titrage ST' 501